Musique C'est un public de dingue ! Tu as offert un DVD dans la salle et moi j'en ai un juste à moi Vous pourrez l'acheter dans tous les magasins, c'est un très bon cadeau de Noël Ça s'appelle Personne n'est parfait Ouais, je suis super C'est une très belle pièce de théâtre Je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'on a fait ce DVD Parce qu'il y a eu 100 000 spectateurs qui sont venus 100 000 spectateurs qui sont venus Et puis il y a des personnes qui habitent la province Et qui ne peuvent pas obligatoirement se déplacer sur Paris Alors je vous ai dit que c'était un cadeau pour Noël, pour les fêtes de fin d'année Et puis ce ne sont que des belles personnes Si vous aimez le théâtre, voilà, c'est un petit cadeau de fin d'année Pour les parents, les grand-parlons, les enfants, tout ça, voilà Achetez-le ou volez-le même s'il le faut, d'accord ? Ça va pas non ? Pardon, mais non Je ne sais pas ce qui s'est passé, excuse-moi D'ailleurs moi je veux savoir si tu préfères jouer sur scène ou animer des émissions de télé ? Tout ceci est tellement complémentaire, tu peux même pas t'imaginer Oui, non, non mais c'est complémentaire parce que, voilà, la télé c'est de la médiatisation C'est les gens qui sont là et puis qui me donnent, tu vois comme ça, vraiment ça m'émeut Bah oui Je t'assure parce que voilà, il y a plein de jeunesse et j'essaye depuis très longtemps de faire, voilà, les blacks, les beurres Excuse-moi, je vais le dire Je t'en prie Les arabes, je m'en bats les couilles Non, non, je voulais juste te dire que, voilà, quand j'ai commencé Les Amours, sachez que je voulais juste qu'il y ait, voilà, toutes les régions de France, toutes les couleurs, sur le plateau, sur les amours Je voulais que mes émissions soient sous-titrées pour les malentendants, les sourds, comme ma petite soeur Et voilà, je suis très heureux quand je vois cet accueil où, voilà, c'est la France d'aujourd'hui On est tous là, là Tout ça, on va regarder un extrait des tapis à des théâtres qui s'appelle Personnes n'est parfait que vous pouvez retrouver en DVD pour les fêtes C'est beau Ah, non ! Ah, non, non ! Non ! Bonjour Joséphine ! Bonjour Ariel ! Mais on est entre filles, enfin ! Ce n'est pas des oignons, Gustave ! Qu'est-ce que je dis à Léonard quand il rentrera ? J'ai une idée ! Doug Joel ! Ça s'appelle Personnes n'est parfait, vous pouvez retrouver le DVD. C'est le commerçant à côté, c'est une très bonne pièce de théâtre, n'hésitez pas à l'acheter. Tu vois, on peut dire des choses sur scène... Qu'on peut pas dire... Mais bien évidemment, bien évidemment. Ah non, ici on peut tout dire. Oui je sais, c'est pour ça que je suis venu en plus. On peut même dire que par exemple mon spectacle sort dans deux jours, et c'est mon tout premier spectacle et que vous pouvez aller l'acheter pour les fêtes aussi. Mais oui ! Ça on peut le dire ! Mais bien sûr ! Ça fait plaisir évidemment. Dans cette pièce, tu joues le rôle de Léonard, un vieux garçon qui en cachette écrit des romans à l'eau de rose, sous un pseudonyme féminin. Oui, qui s'appelle Joséphine. Joséphine, jusqu'au jour où une éditrice l'appelle pour le publier. C'est donc obligé de te faire passer pour une femme que tu n'es pas. Écoute, c'est une sensation, un sentiment d'un seul coup. Tu as déjà essayé de te travestir ou pas ? Mais bien tout le temps ! Ah ouais ? Ah oui ! Écoute, moi le phénomène de mettre une robe avec des collants... Ah c'est génial ! Je ne sais pas ce qu'en pense la productrice de ton émission, mais alors c'est super ! Mais j'ai déjà fait ici ! Ah et alors ? Ben l'adore, on a fait une course en talons, j'avais des barésies... Ah ouais ? Je suis super bonne ! C'est excitant ! Ah ouais ! Ah je suis bon à ça ! Et ben moi c'est dans le DVD, c'est très excitant à un moment donné ! Et Jean-Luc, d'habitude c'est toi qui anime des jeux à la télé, on le sait tous, mais ce soir tu vas prendre la place du candidat pour un Réponse pour un Champion ! Bienvenue dans Réponse pour un Champion ! Réponse, attends 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 ! Je veux que tout le monde s'arrache, on ne peut pas regarder les questions ! Ah pardon, il faut que tu mettes la fiche... Comme ça ! Bienvenue, bienvenue, bienvenue ! Bienvenue, bienvenue, bienvenue ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Réponse pour un Champion ! Non, 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 non ! Non, 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 tu prends le sentiment et tu le mènes juste au bout ! Bienvenue, 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 dans, 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 dans... Réponse, réponse pour, 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 pour un... Champion ! Ah voilà ! Là tu l'as ! Je le ferai pas mieux ! Allez vas-y ! Bien, 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 bienvenue, 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 bienvenue ! Non mais on dirait un bègue ! Bah est-ce qu'on fait ce qu'on peut monsieur ? Je vais peut-être de là, à toi ! Alors, bien, bien, bienvenue ! Ah ben, bienvenue, dans, 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 dans ! Drup� face pour un champion ! Oh ça va, ça va – ça passe ! Allez, ça passe ! Première question. Peux-tu nous dire si avec une fille tu as déjà mis douze coups un midi ? C'est des erreurs très sympathiques ! alors on va on va être franc d'accord on est là on est on est francs on se parle ok d'accord jamais mais j'aimerais bien Attends tu t'imagines ça serait génial pendant attend douze coups douze coups c'est beaucoup hein en travaillant On continue as tu déjà profité de ton statut de vedette on va voir des avantages une bonne table au restaurant non et c'est tant mieux non et c'est tant mieux la classe alors que moi tout le temps Pourrais-tu coucher avec quelqu'un qui a trente ans de moins que toi moi je peux pas parce que ça veut dire ça veut dire qu'elle est pas née par exemple ça serait dégueulasse ça serait un fétis quoi Ah bon 30 ans 30 ans et 30 ans ça pourrait être ma fille ou une copine de ta fille Alors non plutôt mourir T'es pote avec des joueurs de l'équipe de france de handball Ouais T'ont-ils mis sur des plans de paris truqués T'ont-ils mis sur des plans de paris truqués Peux-tu dire du mal d'un de tes collègues animateurs télé Hop 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 oui mais ça me dégoûte Bien joué Ah oui mais ça me dégoûte Tu le feras pas Ah je le ferai pas Très bien Ah non 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 Tu vas galérer vers la fin là Ok 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 Il t'en reste pas beaucoup des réponses Ouais vas-y vas-y As-tu déjà fait un plan à trois ou plus ? Moi c'est ce que j'appelle le quotidien par exemple Alors ça tu vois Il y a des gens qui font l'amour avec une personne Oh Les ringards quoi Non mais une personne On est pas en Afghanistan Ça j'ai oh Une personne Tu te fais chier Déjà si tu veux parler à quelqu'un d'autre pendant Il y a personne Alors que s'il y a deux trois personnes Tu poses ton Et qui filme ? Qui filme les gars ? Non mais attends Excuse-moi Mais maintenant Je pense que Bon moi je suis le midi Mais toi t'es diffusé la nuit Et justement tu fais partie de nous Puisque j'allume la télé Et c'est ce que je préfère Ah j'aime bien Exactement monsieur Ok Parce que toi t'es en train de travailler Et moi Olé Olé Tu comprends ? Et je laisse la télé allumée On est tous les trois Excuse-moi Jean-Luc Greshman Oui Tu m'as chauffé là ? Non 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 Continue à chouf 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 Il parle rebeux Allez Il est pas Eh Assurez-vous Non Il est pas rebeux sinon l'émission Elle commencera à 15h Et 12 coups de midi à 15h Allez chouf ta fiche Chouf ta fiche Ça m'appellerait les 12 coups de midi peut-être Inch'Allah Pourrais-tu me donner 10 façons d'appeler le sexe masculin ? Oui Et j'adore Ok alors on va vérifier Tout ça Bah 10 façons de nommer le sexe masculin Il y a bien à dire Il y en a bien une centaine Je vais les noter à cette fois Le sexe ? Le sexe Bon je te donne le premier la teub Allez c'est pour moi La teub J'aurais jamais cru faire cette phrase un jour La teub c'est pour moi Allez On pourrait dire Attends attends toi tu bouge pas T'inquiète pas Le monstre Le monstre D'accord Le monstre Le monstre Enfoncer bon la bite Bon tu peux le mettre là Non la bite on veut la bite Bah oui Attends Les gens qui zappent maintenant Qui voient Jean-Luc Reichman Bien sûr la bite C'est génial j'adore Voilà vous êtes bien sur TF1 Ça a changé hein Alors de temps en temps on peut appeler ça le schtroumpf Pourquoi ? A cause du chapeau Ah je crois qu'il était bleu ton truc Mais non A cause du chapeau Bah ouais bah bien sûr Moi je suis circoncis donc euh Mais non mais tu mets un chapeau quand tu Moi je l'appelle au bispo Directement le Pour le côté euh On peut l'appeler la boîte de jazz Pourquoi la boîte mais t'en l'invente là ça n'existe pas Pourquoi la boîte de jazz Parce que de temps en temps t'es un peu parti un peu naze Ah d'accord 5 Ah c'est pas mal Il en reste 5 Je peux appeler ça un coup de soleil Pourquoi ? Tu veux voir mon coup de soleil ? Non Pour un coup d'amour un coup de je t'aime Ok je prends Dans la poésie Ah c'est pas mal Encore 4 Encore 4 Je pourrais appeler ça un toit contre moi Un toit contre moi Bah évidemment Parce que ? Bah parce que c'est un toit contre moi C'est comment j'ai jamais vu Flo ? Un toit contre moi Un toit contre moi Vous avez vu comment il fait l'amour je veux dire ça ? Il dit à une fille ce soir ça va être chanmé Bah on baisse con Jean-Luc merde Arrête Tu fais tout le temps ça Arrête Ca fait 7 Ouais Alors qu'est-ce qu'on peut avoir encore ? On peut avoir... Bon alors on peut avoir le phoque Pourquoi le phoque ? Tu jettes un ballon il rattrape le... Exactement Exactement Ca se tient tout ça ça se tient 8 Plus que 2 Et on peut appeler ça évidemment la trompe Je suis sûr tu fais le malin sur tes... T'es un gros dégueulasse dans la vie je le sens Il y a un truc Non 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 Je sens que toi tu me cailleras quand tu fais l'amour quoi La dernière puisque c'est la dixième La dixième je le sens c'est un... Vous allez voir ça va finir en fait divers cette connerie Dixième La petite dernière Tu peux appeler ça... Le bigorneau Je te laisse... Ah non me laisse pas Mais si ! Mais faut le mettre en valeur ton truc le bigorneau Mais attends mais non la coquille le bigorneau Bernard l'Hermite Tu vois la coquille Je ne veux pas savoir à qui vous faites l'amour Merci voilà Il t'en a dix J'en ai dix bravo il est très fort Ah ! Et on en a un dernier Peux-tu simuler un orgasme en imitant Johnny Hallyday, Bernard Laporte et Sylvester Stallone Alors tu n'as plus le choix de toute façon donc... Ok de temps en temps Oh 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 Derrière l'amour il y a Oh 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 D'accord ça c'est Johnny Hallyday Il y a aussi... Maintenant Milo je te la mets entre les poteaux Très bien ! Très bien ! Et Sylvester Stallone Adrien viens que je te la prenne ! Alors ? C'est parfait ! C'est parfait ! C'est Johnny Béchemal et je vous rappelle que le DVD s'appelle Personne mais Parfait Tu l'as dit là, tu l'as dit à fond là ! J'étais parfait ! Ouais ! Juste on va parler un peu de ta carrière de comédien puisque t'es aussi comédien J'ai appris alors il y a eu plusieurs rôles, t'as joué dans Joséphine Ange Gardien Ouais absolument ! Un excellent épisode avec Mimi on a fait un... Dans un autre film qui s'appelle Le Monde est Petit Oui Le Monde est Petit c'était... Il y a un lien entre les deux ? Dans une... Non c'était... Mais ça ça me fait rien ! C'était dans une crèche parentale et puis voilà je me retrouvais avec ma fille sur les bras et j'ai adoré ce film c'était très humain et voilà très sentimental pour moi Jean-Luc il est temps pour moi de lancer une rubrique encore plus connue que la question coquine Dis moi tout ! C'est le mytho pas mytho ! Je te donne les infos et tu me dis si c'est mytho ou pas mytho d'accord ? Ouais ! Une chômeuse espagnole a publié une annonce sur internet dans laquelle elle propose à la vente la cornée de ses yeux un de ses poumons, un morceau de son foie et l'un de ses reins afin de pouvoir se payer un logement C'est vrai ! C'est pas mytho ! Ouais j'en suis sûr ! Et ben c'est pas mytho ! Ouais c'est pas mytho ! Ouais ! D'ailleurs je l'ai croisé au feu rouge ça va pas du tout hein ! Ouais ! Après les jeux olympiques et les jeux paralympiques l'association de défense des obèses aux Etats-Unis a créé des jeux gros olympiques Le 100 mètres est remplacé par le 10 mètres Le lancer de poids est remplacé par le manger de poids Et le saut en longueur est remplacé par le saut en courteur Mytho ! Sûr ? Ouais ! C'est possible les jeux gros olympiques ? Non ! Non ? Mytho ! Mytho ! Gros mytho ! Bonne réponse ! Un indien de 32 ans que sa femme a quitté parce qu'il passait son temps à l'insulter a décidé de tout faire pour la reconquérir Il s'est coupé la langue pour qu'elle revienne C'est toi qui vois ! Je dirais pas mytho ! Pas mytho ! Bonne réponse ! Il s'est coupé la langue par rapport ! C'est dingue ! C'est un indien en même temps ! On continue ! Un professeur chinois a voulu prendre au mot l'expression quand les poules auront des dents En créant grâce à une manipulation génétique une race de poules avec des vraies dents La chair de ces poules serait d'ailleurs de meilleure qualité car leurs dents leur permettent de mieux mâcher les graines qu'elles mangent Ecoute-moi, dans ton introduction, donc les poules auront des dents est quand même une expression française et tu me dis que c'est un chinois donc je dis mytho Elle a traversé les frontières cette expression Non non mais non, quand les poules auront des dents, non ! C'est quoi ? Mytho, bonne réponse ! On peut l'applaudir à l'effort ! Tu es comédien-animateur et peut-être qu'un jour tu présenteras les infos en attendant ici c'est le journal de ça vient de tomber ! Télévision, Vincent McDoum va bientôt animer une nouvelle émission, La Trance a un incroyable talent ! Là t'as décapité une personne, c'est sympa ! Bah la personne est décédée hein ! Deuxième info ! Réseaux sociaux, le pape est sur Twitter, c'est la première fois que les enfants peuvent suivre un vieux monsieur sans prendre de risques ! Politique, le black finit devant le blanc, finalement les élections américaines c'est exactement le contraire du film intouchable ! People, Justin Bieber et Selena Gomez se séparent, c'est elle qui aura la garde de la peluche ! Esthétique ! La nouvelle coupe de cheveux de Johnny Hallyday est tellement ratée qu'on se demande si le docteur de la joue n'est pas devenu coiffeur ! C'est parfait ! J'ai envie que tu as commencé ta carrière dans un supermarché où tu étais animateur ! Oui ! Et ce soir tu vas retourner à tes premières amours grâce à l'impro-achat ! Vous êtes bien sur un pro-achat, une émission d'impro-achat et d'achat, j'ai envie de dire une sorte de télé-achat de l'impro-achat avec le brillant Jean-Luc Grechman qui quand même a fait 15 ans d'impro-achat et qui va devoir vous vendre des objets un peu particuliers chez vous ! Alors je vais choisir au hasard et tu auras 30 secondes à chaque fois pour vendre la chose, voilà par exemple, voilà ! Ils sont tous bordés ! Voilà ! Et bien mesdames et messieurs, dans notre télé-vitrine aujourd'hui, ce petit canard, il ne fait pas coin-coin, il ne fait pas bzzz bzzz ! Et pourtant je vois que certaines filles sourient ! Mesdames, est-ce que vous connaissez l'utilité de ce canard ? Mademoiselle, vous connaissez l'utilité de ce canard ? Pas du tout ! C'est pour vous accompagner dans vos moments les plus solitaires ! Il reste 15 secondes ! Effectivement, vous êtes seul dans votre bain, vous vous ennuyez avec la mousse, et bien votre nouveau petit mousse s'appelle le petit bonhomme en mousse ! Votre petit canard est seulement à 5 euros dans notre télé-vitrine ! Terminé ! Bravo ! Très bien ! C'est pour ça que tu ne t'ennuies plus dans le bain ! Ah bah non ! Des fois on est dans le bain, on ne sait pas quoi faire ! Bah bien sûr ! On continue, maintenant il faut vendre... ça ! Mesdames ! Vous êtes seul dans votre bain, et vous avez perdu votre petit coin-coin ! Alors effectivement, vous serez peut-être démasqué en allant chercher au fond de la baignoire... 20 secondes ! Non point votre peignoire, non point une histoire à raconter à votre canard, mais grâce à ce masque de plongée, jamais vous ne le regretterez, votre canard sera là, avec vous, dans les bras ! Bravo ! C'est parfait, une combinaison ! C'est parfait et pourtant personne n'est parfait ! Alors maintenant, tu vas devoir vendre ça ! Madame, vous êtes seul dans votre bain, vous avez perdu votre canard ! Vous avez mis vos lunettes ! Effectivement, d'un seul coup vous vous êtes aperçu que le chien n'a voyait plus ! Ah bah oui ! Où est-il ? Que fait-il ? Et puis ça vous pique un peu dans les fesses ! Ah oui ! Ah bah oui, vous êtes dans la baignoire ! C'est vrai, c'est ça ! Il y a de la mousse partout ! Et là, qu'est-ce que vous sentez dans les fesses ? Ah, ça picote ! Hein, qu'est-ce que ça ? Ça picote ! Il y a ma mère qui regarde là, ça picote ! Ah pardon ! Et bien effectivement, si vous aussi vous cherchez le collier de la mère de Moustapha... euh pardon, excusez-moi ! Terminé ! Ah bah non, merci ! On continue, on continue, ça sort très bien ! Oui ! Et retenez un truc sur ma mère, tu vas voir ! C'est toi qui a commencé ! Bon ça, faut pas le vendre, c'est juste qu'en répète, il faisait une blague, il nous faisait rire, mais là... Vas-y, vas-y ! Non, tu sais, on disait ouais, je suis au bout du rouleau, tout ça... C'était un truc de répète, moi ! Ouais, ouais, j'enlève ! Pour finir, on va devoir vendre ce serpent, mesdames, messieurs ! Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, vous pouvez acheter... 30 secondes ! Mesdames et messieurs, vous pouvez acheter ce rouleau à pâtisserie ! Si toutefois, vous êtes au bout du... Rouleau ! Que votre... Vous a laissé tomber et que vous plongez dans... Le trou ! Heureusement, il y aura toujours un rouleau à pâtisserie ! Vous le roulez, vous l'enroulez, vous pouvez vous en servir comme collier ou comme écharpe... Quand il arrive, il vous tiendra chaud pour l'hiver, il s'appelle... Tranquille Albert ! Il s'appelle... Jean-Luc Reichman et vous pouvez retrouver le DVD qui s'appelle Personnes les Parfaits ! Un très beau cadeau pour les fêtes ! Et je vous rappelle que mon DVD sort le 4 décembre aussi ! Achetez-le aussi pour ma famille ! Et maintenant, comme chaque semaine, je vous laisse avec une phrase wiki de Chuck Norris ! Et maintenant, voici la phrase de Chuck Norris ! Chuck Norris peut se faire servir à Big Mac chez Quick ! C'était la phrase de Chuck Norris ! A toi, Moustapha ! Plus fort que Chuck Norris, il s'appelle... Jean-Luc Reichman a acheté le DVD personnelle !